Nous sommes en mai 2028. Une multitude de collectivités de petite et moyenne taille ont réussi à relever le défi de la transition écologique et sociale. Et pour cela, elles ont transformé leur organisation et leur pratique de travail. Du collectif, de l'écoute, de la facilitation, de multiples partenaires autour de la table permettent les émergences d'idées aussi bien en interne que de partenaires extérieurs. Donc, un rêve devenu réalité. Vous voulez savoir comment ? Juin 2020, des élus issus d'un collectif de citoyens arrivent sur la commune où je suis DGS depuis déjà 4 ans. Les élus sont présents, convaincus et c'est avec enthousiasme que je m'embarque dans cette nouvelle aventure avec eux. Mais cette arrivée ne se fait pas sans bousculer l'administration et d'autres sentiments viennent s'entremêler. Appréhension Solitude Comment faire face, comment accompagner les agents dans ce changement ? Pour cela, j'explore. Je trouve des écoles d'innovation managériale pour les grandes collectivités, mais rien pour les collectivités de petite et moyenne taille. Je lis. Et là, un ouvrage du Shift Project m'éclaire. La transition écologique et la résilience passent par la transformation de l'administration territoriale. Alors, avec les forces vivant, on se lance. On expérimente, on innove, on vit des réussites, des échecs et on avance de plus en plus nombreux. Ce que j'ai envie de retenir ? Des managers qui animent eux-mêmes leurs séminaires au travers d'outils d'intelligence collective. Des agents des espaces verts qui dessinent les aménagements paysagers et les présentent aux élus. Des citoyens qui co-construisent avec nous le cahier des charges pour leur futur lieu hybride. Et puis un jour, Coutier du CNFPT, il a entendu parler de notre laboratoire. Avec trois collègues, direction Bordeaux, le Colloque National et Transition. Sur la route du retour, on évoque notre surprise face à l'intérêt de beaucoup de collectivités pour notre expérience. Et si cette expérience méritait d'être partagée ? Une prise de conscience, le début d'un rêve. Si on pouvait nous aider, nous, collectivités, pour accompagner ces transitions, faciliter les nouveaux collectifs de travail, en plus, ça permettrait de redonner du sens et ainsi favoriser la trueactivité de la fonction publique. Alors l'idée émerge. Créer un guichet unique, un centre de ressources. On viendrait y partager des expériences, orienter, mettre en réseau les acteurs du public, mais aussi les acteurs du privé qui auraient été testés et approuvés par d'autres collectivités, diagnostiquer, élaborer des plans d'action. Mais comment réaliser ce rêve ? Un concours d'éloquence, l'opportunité de le propulser, de le faire connaître auprès d'autres rêveurs ? Alors, envie de rêver avec nous ? On commence ? Sous-titrage Société Radio-Canada